et c'est parti avec un très 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 bon départ du poleman Christophe Ferrier avec dans ses roues tout de suite Jérôme Crossy-Janin et j'ai l'impression que derrière c'est Yann Erlacher qui s'est glissé la troisième place c'est exactement ça juste devant Théophile Naël et Panisse il est passé tu crois oui oui il est passé il est passé Aurélien Panisse non il n'est pas passé il s'est fait repasser il n'est plus là il est là il est là sauf que Ben Tréluyer attention il est là il est repassé oui oui ben ben on va pas se laisser faire comme ça et pendant ce temps là vous avez vu que Christophe Ferrier pas gêné par les embrouilles de neige comme vous l'expliquait hier Franck Lagorce est en train de creuser l'écart déjà dans ce premier tour pour aller à la conquête de ce... Benoît Tréluyer qui va au contact sur Naël qui le met dans la puff et qui passe il est déchaîné Benoît Tréluyer alors là par contre le capot va et ben ça y est l'empire des morceaux là Benoît Tréluyer ça vole ça s'envole c'est l'effeuillage de la marguerite de Benoît Tréluyer il tape il tape il tape il est parti à la faute Benoît Tréluyer au même endroit que Jules tout à l'heure Ohlala c'était trop chaud c'était trop chaud ça pouvait pas aller au boost à faire c'était vraiment trop chaud Ah ben oui ben il a modifié l'aéro là ben non c'est bon Non mais là c'est bon alors drapeau jaune Alors attention parce que drapeau jaune dans ce virage ça veut dire que plus personne ne pourra se doubler jusqu'à la fin de la course Exactement Allez déchaîné Christophe Ferrier déchaîné déchaîné Ben mais attention il faut repérer Hop là un morceau de capot terminé Il faut repérer où est placée la voiture parce qu'à l'extérieur de la parabolique là bas faut ne pas aller toucher la voiture qui est garée là bas voilà drapeau jaune agité On peut plus doubler il faut repérer où se trouve la voiture bon je pense pas qu'elle gêne parce qu'il est quand même bien garé dans la puff là bas Ah il est là il est presque au pas de la case Oh quand même pas la station peut-être au dessus là Alors le voilà Christophe Ferrier avec la métropole Disco d'Azur largement en tête avec deux secondes d'avance sur Jérôme Crochet-Jeanin Et en plus il a in the pocket le record du tour Si on en restait là pour l'instant Christophe Ferrier remporterait cette deuxième journée Ici sur le circuit il avait gagné l'année dernière et bien il referait une belle opération Ah il a l'avantage de la visibilité ça c'est une certitude après derrière c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a relâché il essaie de tout donner Naël suis le mouvement Et j'ai une petite idée folle Et si jamais Aurélien Pagny se laissait un peu décrocher pour tenter d'aller chercher le record du tour Mais ça serait bon ça Parce que là tu vois il a pas l'air de vouloir trop Ca serait bon ça mais je suis pas inquiet dans le sens où à mon avis la consigne il l'a déjà eu D'accord Parce que là regarde il a pris de la distance d'ailleurs ça y est C'est pour ça que je pensais à ça Il a trois secondes il va falloir aller chercher le record du tour C'est possible il est un petit peu loin derrière là-bas on l'aperçoit la voiture au couleur de l'isère Ah peut-être pas assez loin peut-être pas assez loin Ouais c'est bon il va peut-être pouvoir le tenter C'est maintenant parce qu'après les clous vont s'user et effectivement il y aura moins de grip Il y aura moins de possibilité d'aller vite Il a 60 kg aussi donc il fait une super perf encore une fois Il va encore faire une cinquième place minima avec 60 kg c'est quand même une sacré perf Alors voyez quelques petites étincelles c'est ce que nous expliquait Franck tout à l'heure Quelques apparitions du goudron mais pour l'instant Christophe Ferrier est toujours le leader de cette super finale Avec trois secondes d'avance sur Jérôme Crochet-Janin Cinq secondes sur Yannin Hachet, six secondes sur Naël, huit secondes sur Panis Et on doit voir Benoît Tréluier qui lui ne passera plus Puisque vous l'apercevez garé là sur le côté droit de la grande parabolique Posé et bien posé et bien enfoncé dans la neige Et non c'est Christophe Ferrier qui pour l'instant garde le meilleur temps Ça va être bon Avec huit dixièmes d'avance, 48-0 pour Aurélien Panis C'est mal parti pour aller chercher le record du tour Parce qu'il y a du bitume, le clou s'use Donc Christophe Ferrier pour l'instant pourrait faire le... Là on va rentrer dans le dernier tour Je pense pas que dans le dernier tour il puisse aller chercher Là on a Yann Hachet à l'image qui est poursuivi par Théophile Naël, attention à l'attaque de Théophile ! Oh il va passer ! Non, non ! C'est superbe ce qu'il fait en attaque ! C'est pas passé ! Oh la 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 ! Dernier tour les amis ! Dernier tour de cette super finale avec toujours Christophe Ferrier devant Jérôme Crochet-Janin Yann Hachet, Théophile Naël, Aurélien Panis et Benoît Tréluier arrêté ! Il va avoir du mal à le contenir le petit jeune là ! Oui dis donc, il se refuse rien le petit jeune hein ! Ah oui, il est en confiance hein ! Pour porter une attaque, une estoccade sur un lâcher, il faut vraiment être en confiance ! Il a peut-être le double champion du monde des voitures de tourisme ! Sans peur et sans reproche ! Génial ! Et devant, ben Christophe Ferrier s'est envolé ! Où c'est qu'il est ? Ben le voilà ! Dernier virage pour Christophe Ferrier dans cette super finale, il va s'imposer ! L'homme d'Isola 2000 ! Voilà la métropole Nice-Côte d'Azur dans les derniers hectomètres de cette super finale ! Le drapeau est la mienne ! Oh la 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 ! Victoire de Christophe Ferrier ! Deuxième place pour Jérôme Crocy-Janin, pardon ! Troisième place pour Yann Erlacher ! Ensuite on retrouve Panis quatrième ! Panis quatrième ! Qui au fil d'un a fait une... Il a passé à l'aile ! Ouais il a eu un petit problème, il est passé à l'extérieur dans la neige ! Et voilà ! Et donc Aurélien Panis qui fait une excellente opération puisqu'il reprend un point supplémentaire ! Mais normalement sur le podium on retrouvera Christophe Ferrier, Jérôme Crocy-Janin et Yann Erlacher !